hier on était là pour un après-midi de d'enseignement jusqu'au soir et comme je vous disais les temps dans lesquels nous vivons sont de plus en plus difficile je peux vous assurer que plus ça va plus on va voir des gens lâchés autour de nous des gens abandonnés des gens tombés autour de nous c'est pourquoi nous devons davantage travailler dans la prière redoubler d'efforts prier les uns pour les autres prier pour nos familles pour nos frères et soeurs alléluia et on le voit déjà depuis des années des personnes avec qui on a commencé la marche on a commencé l'oeuvre que le seigneur nous a touchés on a été ensemble tout ça vous le voyez vous même aussi après quelques temps il y en a le le feu de dieu disparaît ils se refroidissent dans la marche avec le seigneur et ils sont atteints atteints par les flèches spirituelles par les dards spirituels par le feu étranger qui produit en eux le désir de tout ce que dieu vomit qui produit en eux donc le découragement qui produit en eux le relâchement l'apostasie tout simplement et alors que au départ beaucoup sont sincères beaucoup sont motivés et je peux vous assurer que des temps de plus en plus difficile arrive dans le monde nous le voyons sont déjà là d'ailleurs regardez le combat qu'il faut mener dans les pensées pour ceux qui sont sincères ne parlons pas de ceux qui sont religieux dans le sens où mais ils ont cru seulement au seigneur mais leur vie n'est pas différente des gens qui ne connaissent pas le seigneur cela la dieu les vomi et ce n'est pas ces personnes là qui seront sauvées parce qu'il faut savoir que il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en jésus-christ mais il ya la suite qui ne marche pas selon la chair mais selon l'esprit et la suite là a été coupée dans beaucoup de versions bibliques donc beaucoup de chrétiens beaucoup d'églises beaucoup de dirigeants beaucoup de pasteurs prêche que il n'y a plus de connaissance pour ceux qui sont en jésus-christ et puis c'est tout tu vois et ils vont rendre des comptes à dieu mes amis dieu va ils vont dieu va les appeler en jugement parce qu'ils montent au peuple de dieu ils confortent le peuple de dieu dans 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 le sommeil ils confortent le peuple de dieu frère et soeur dans dans le mal dans une vie que dieu ne veut pas et il les empêche d'accéder à la vérité de dieu c'est pour ça la bible dit la colère de dieu se révèle depuis le ciel contre toute injustice des hommes qui retiennent un injustement la vérité captifs le seigneur en colère parce que beaucoup de frères et soeurs sont sincères mais eux aussi nous mêmes aussi frères et soeurs on est responsable aussi parce que c'est pas le tout de dire les prédicateurs les églises les gens que je fréquente il ya un problème nous sommes aussi responsables dans la mesure où nous avons le saint-esprit de dieu le saint-esprit en nous c'est jésus-christ en nous donc jésus-christ en nous il nous parle jésus-christ en nous il nous donne des convictions il nous conduit jésus ne peut pas nous laisser dans un chemin égaré et ne rien nous dire c'est pas possible parce qu'il vit jésus ne peut pas nous laisser au sein de notre marche personnelle de notre vie personnelle avec lui être complètement éteint dans le mal dans le sommeil dans la distraction et ne rien nous dire c'est pas possible jésus ne peut pas nous laisser ou dans notre couple notre famille être dans un dans une atmosphère dans une vie qui ne l'honore pas et ne rien nous dire c'est pas possible dans ces cas là c'est le jésus de la religion mais le jésus de la bible le jésus qui nous a touché qui nous a sauvé celui que nous suivons en qui nous croyons des morts ressuscités pour nos justifications il vit il est vivant d'âge en âge au siècle des siècles je peux vous assurer qu'il ya un travail spirituel que je lui-même a déclenché le tri voyez vous dieu a déclenché le tri c'est à dire que le chemin du ciel se retrécit de plus en plus vous savez que plus ça va plus le chemin de la mort le chemin de l'enfer s'élargit de plus en plus et beaucoup passent par là nombreux sont ceux qui passent par là et hier on en a parlé notamment sur voyez les événements de la fin des temps et ce cavalier d'apocalypse bien-aimé qui a été suite au brisement du premier saut ce cavalier qui a été libéré qui est parti en vainqueur et pour vaincre voyez-vous il y en a qui disent c'est le seigneur jésus ça c'est du n'importe quoi ce n'est pas du tout notre seigneur jésus parce que notre saigneur jésus a déjà vaincu ce cavalier là mes frères et soeurs est parti pour vaincre pour conquérir mais avec avec des flèches avec un art avec des flèches mes amis alléluia l'image de la grande séduction de la mondialisation et de tout ce qui se passe en ces temps de la fin l'ennemi a assiégé toutes choses au niveau des puissances qui gouvernent au niveau sur le plan religieux aussi au niveau des pensées au niveau des mœurs des êtres humains dans tous les niveaux avec ce avec cet arc les des flèches souvenez-vous quand paul dit que nous sommes en guerre en combat alléluia et que l'ennemi envoie des dards enflammés voyez des flèches si dieu nous ouvre les yeux spirituels ça fuse dans tous les sens dans tous les sens et les chrétiens les chrétiennes tombent comme des mouches les pasteurs les docteurs les apôtres tombent comme des mouches ils basculent dans l'apostasie ils basculent dans le sommeil spirituel chaque jour qui passe les gens meurent les gens perdent leur salut meurent spirituellement les gens sont séparés d'avec dieu de plus en plus les gens perdent leur salut et si vous parlez avec eux c'est eux qui vont commencer à vous exhorter ces personnes là c'est eux qui vont commencer à vous dire dieu m'a dit ça pour toi dieu m'a dit ça en fait ils sont aveuglés et je dis dans l'émission qu'on a partagé en direct on a parlé justement de l'égarement spirituel et le seigneur nous a poussé à parler de ces choses à dénoncer ces choses là où beaucoup d'hommes et de femmes qui avaient dit oui à jésus au début sincère le diable et les voiles ils sont aveuglés et ils se montent à eux-mêmes en croyant qu'ils sont toujours dans le vrai en croyant qu'ils sont toujours dans la vérité ils sont toujours dans le bon chemin mais en fait ils sont égarés et puis il y en a d'autres c'est dieu lui-même qui leur a envoyé une puissance d'égarement et quand on arrive à ce niveau là que dieu lui-même envoie une puissance d'égarement il n'y a plus rien à faire il n'y a plus rien à faire même si vous priez pour cet homme là cette femme là ces chrétiens là ces chrétiennes là il n'y a plus rien à faire parce que là c'est dieu lui-même qui permet et qui leur envoie une puissance pour que ces personnes continuent à s'enfoncer dans le péché continuent à s'enfoncer dans le mal il n'y a plus rien à faire pour eux alors imaginez-vous maintenant nous sommes entourés de plein de monde pas tout le monde il y a des vrais frères et sœurs qui continuent à garder la foi à tenir bon mais le nombre et le pourcentage est très réduit maintenant vous voyez alléluia imaginez-vous maintenant la difficulté qui se présente à nous dans le fait que nous côtoyons tous ces soi-disant chrétiens de partout les assemblées les mouvements religieux tout ce que vous voulez les soi-disant tous ceux qui sont touchés par jésus mais parmi eux il y en a qui sont vrais il y en a qui sont faux il y en a qui sont égarés il y en a que dieu lui-même a envoyé l'esprit d'égarement que faire comment faire pour ne pas se faire avoir parce que si vous côtoyez quelqu'un qui est égaré il va vous égarer je vous dis la vérité vous côtoyez des gens qu'un esprit d'égarement vous allez finir dans l'égarement comme eux à moins que vous vous retiriez c'est comme le système religieux on ne peut pas changer un système religieux par exemple mais il faut en sortir les gens touchés par le vénin là mes amis qui continuent à s'enfoncer à s'enfoncer à s'enfoncer mais il se convainc eux-mêmes que non ça va ça va et le langage que nous avons souvent ce temps de la fin il faut pas juger il faut pas juger là vous me jugez là vous me jugez alléluia vous êtes des extrémistes vous êtes des légalistes le légalisme vous exagérez voilà les langages les choses de la fin des temps mes amis et on y est alléluia maintenant les vrais fils et filles de dieu qui brillent de par la grâce du seigneur et bien l'ennemi veut les atteindre avec tous ces individus là imaginez à quel point les choses se compliquent nous avons besoin que dieu nous conduise nous avons besoin d'être conduit par l'esprit nous avons besoin que dieu nous montre l'état d'âme des uns des autres ce n'est plus le moment de chercher à faire à être plus amour que jésus comme je le répète ces derniers temps voyez autrefois il faut l'amour il n'y a pas l'amour là-bas vous n'avez pas l'amour vous m'avez pas appelé depuis deux semaines il n'y a pas l'amour vous n'êtes pas venu me voir depuis deux semaines il n'y a pas l'amour mais de quel amour nous parlons là ? quel amour ? parce que quelqu'un qui s'endurcit dans le chemin avec le seigneur quelqu'un qui s'enfonce et qui s'enferme dans son mal dans l'apostasie l'abandon de la vérité le fait de s'écarter du vrai chemin de s'écarter de la vérité du seigneur vous pouvez parler avec cette personne comme vous voulez vous allez finir par être atteint par la même chose parce qu'en parlant avec vous allez voir qu'est-ce qui va sortir parce qu'on ne donne que ce que l'on a quelqu'un qui est au contact de Jésus quand vous parlez avec lui il y a la vie de Jésus qui émane vous voyez pas quand les anges apparaissent à quelqu'un les anges brillent pourquoi ? parce qu'ils se tiennent dans la présence de Dieu plus tu es dans la présence de Dieu plus l'éclat de la gloire de Dieu t'affecte tu es affecté par l'éclat de la gloire de Dieu et plus cet éclat-là affecte aussi les autres mais plus tu es loin de ça loin de la présence de Dieu si tu es amer, égaré, blessé Alléluia dans la confusion et bien ceux qui vont t'approcher ceux qui vont te fréquenter vont recevoir cette amertume vous n'avez pas remarqué quand on parle avec ce genre de frères ce genre de sœurs entre guillemets il n'y a que de la amertume qui sort il n'y a que ça on m'a fait ci on m'a fait ça on m'a dit ceci on m'a dit cela j'ai vécu ceci j'ai vécu cela tout est tourné et ramené autour de leur personne Alléluia à croire qu'ils ont souffert plus que Jésus et il y a toujours un coupable sur ce qu'ils vivent mais ce n'est jamais eux ce que je vis là c'est à cause de mon mari, ma femme ou de la sœur-là, du frère-là de cette assemblée-là de ces frères et sœurs-là de ce ministère-là mais jamais eux voyez c'est un signe c'est un signe qu'ils sont frappés quand c'est comme ça mes amis il ne faut pas continuer à insister parce que si tu insistes tu es en train de dire au Seigneur moi je suis plus fort que toi moi je suis mieux que toi vous savez pourquoi ? parce que avant que toi tu ailles faire cette démarche vers ces personnes-là croyez-moi Jésus le fait déjà parce qu'il veut que tout le monde soit sauvé il ne va pas t'attendre toi il ne va pas m'attendre moi avant d'interpeller quelqu'un qui est en train de s'égarer et la Bible nous parle de ce merveilleux récit du bon berger qui a son brebis et dont une se perd qui abandonne les 99 autres pour aller chercher la seule l'unique qui s'est perdue là cela nous illustre le coeur de notre merveilleux Seigneur Jésus c'est lui qui est le bon berger mes amis dès que quelqu'un veut s'égarer dès qu'il y a un piège qui veut t'approcher il fait tout pour t'interpeller il fait tout pour nous interpeller mais si vous voyez quelqu'un continue toujours pareil dites-vous qu'il ne s'est pas laissé interpeller par le Seigneur ce n'est pas que le Seigneur oh la la le Seigneur galère pour le toucher pour la toucher non c'est que le Seigneur ne va pas te forcer mais il t'interpelle dans son amour il y a le respect qu'il a envers toi et le respect de ton choix Dieu n'impose pas sa vie à tout le monde non il propose la vie mais il n'impose pas Amen et cette personne ce genre de personne se permet de râler de se plaindre du Seigneur d'être mécontent de ce que Dieu demande vous les voyez tout est ramené à leur personne ils en veulent même à Dieu il y en a ses limites ce que Dieu demande c'est difficile ce que le Seigneur nous demande et tu écoutes non mais ceci cela frère sœur là les garments la personne déjà frappée touchée par les garments et depuis tout ce temps avant que les garments viennent Jésus a tout fait pour interpeller cette sœur ce frère mais il s'est endurci son cœur s'est endurci quelle est la marque des vrais enfants de Dieu c'est qu'ils ont le cœur sensible dès que Dieu les touche 2 ans après 5 ans après 10 ans après 15 ans après toute leur vie ils ont le cœur toujours sensible à la voix du Seigneur mais quand le cœur s'endurcit c'est les garments le Seigneur n'est plus là et vous vous allez moi j'y vais il faut aller le voir il faut aller la voir il faut l'appeler tout cela vous allez plus vous fréquenter plus vous entendez des choses qu'il vous raconte qu'elle vous raconte tout ce qui se passe rien n'est sa faute la vie de péché dans lequel il est maintenant c'est la faute des autres et la faute du Seigneur et on avale ça on avale ça on avale ça nous-mêmes aussi on finit par devenir amers donc égarés aussi il faut beaucoup d'humilité là il ne t'a pas entendu dire lui sois humble vous savez ce qu'il faut faire en ce temps de la fin ? il faut plus fléchir les genoux pour les gens il faut plus prier c'est la meilleure solution vous savez pourquoi ? parce que les puissances qui agissent pour que quelqu'un devienne endurci vous ne pouvez pas les combattre en parlant non ce n'est pas vos discours vos belles paroles nos belles paroles qui vont les convaincre non mais il faut une autre puissance c'est la puissance de la prière Alléluia et à ce moment là s'il est encore possible et que Dieu veut il peut sauver la personne mais sinon si Dieu a décidé que c'est trop tard alors Seigneur attend mais quand même qui peut commander le Seigneur ? on n'a rien à lui apprendre soyons humbles dans la présence de Dieu soyons humbles en nous approchant de ce Dieu et faisons très attention parce que nous pouvons lui être rebelles en parlant ou lui être rebelles sans parler mais par nos agissements celui qui a vraiment celui qui a vraiment l'amour du Seigneur la compassion du Seigneur on doit plus fléchir les genoux dans ces temps de la fin parce que nous sommes dans des temps tellement compliqués tellement intenses dans le mélange la séduction la confusion frères et sœurs le mensonge l'hypocrisie chez les chrétiens on ne sait pas qui est qui ça va frère oui ça va ça va sœur ça va mais les cœurs Dieu seul sait nous avons besoin que Dieu nous oriente frères et sœurs parce que l'ennemi pour ta voix il n'ira pas chercher loin il va chercher justement juste autour de toi il nous faut beaucoup d'humilité parfois on manque d'humilité on pense que nous celui-là celle-là vous n'avez pas l'amour moi je vais aller le voir nous on va aller le voir on va parler on va prier avec mais attendez vous croyez qu'avant d'avoir le désir d'y aller à Jésus il n'a rien fait lui vous croyez qu'il n'a rien fait lui il vous a devancé déjà Alléluia le manque de sagesse de beaucoup de personnes les perdent ils vont là-bas ils ramassent ils reviennent chargés et eux-mêmes ils sont pires Alléluia ce n'est pas pour condamner qui que ce soit attention mais c'est pour nous interpeller à être prudents et sages c'est ce que Dieu demande Amen mais j'ose croire en ce qui te concerne en ce qui me concerne que nous sommes de ceux-là de la race de ceux qui ont l'esprit du Seigneur et qui ont la foi et la garder jusqu'au bout pour sauver leurs âmes Alléluia c'est une chose de dire oui à Jésus c'est une chose de commencer cette nouvelle vie cette merveilleuse vie avec Jésus mais ça en est une autre de tenir bon jusqu'à la fin de persévérer jusqu'à la fin dans la persévérance il y a la patience dans la persévérance bien aimé il y a des choses qu'il faut prendre sur soi Amen dans la persévérance il y a l'endurance l'endurance spirituelle dans la persévérance il y a la constance spirituelle la constance cette chose n'existe pas beaucoup chez les chrétiens un coup on est motivé un coup on est très démotivé un coup on est bouillon un coup on est on est glacial un coup on veut aller à fond un coup oh il faut venir nous pousser un coup mes amis on vit le seigneur un coup on est de l'autre côté à fond dans le mal c'est un don de scie il n'y a pas de constance mais Paul disait à Timothée tu as vu mon comportement ma foi ma douceur ma constance la constance Alléluia Dieu veut nous rendre constant dans la foi Alléluia c'est important c'est pour notre propre bien il faut qu'on accepte de laisser notre petite personne de côté tout commence par l'humilité au départ quand le Seigneur nous a touchés on était humble quelques mois après quelques années après on a repris l'orgueil Alléluia non il n'y a pas beaucoup d'amen on a repris l'orgueil tu veux savoir comment tu veux savoir comment tu as repris l'orgueil regarde ta vie chrétienne comment tu as l'air tu as l'impression que c'est dur si tu as l'impression que c'est dur dis toi que c'est un orgueil qui fait ça parce que si il n'y avait pas l'orgueil et bien tu es comme un enfant Dieu te dit à gauche tu vas à gauche à droite à droite réjouis toi tu te réjouis mais toi oh non Seigneur je ne peux pas me réjouir avec ce que je vis là avec ce qui m'arrive là ah non 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 Alléluia chante des cantiques ah non Seigneur là franchement voyez on a il y a notre moi il y a notre nous Alléluia qui est là hors l'humilité notre nous disparaît Seigneur aide nous à être humbles nous t'en supplions si on est humble on n'aura même pas l'impression que la vie chrétienne c'est difficile non parce que c'est Dieu qui nous porte le problème c'est qu'on a du mal à nous laisser porter par lui et c'est c'est à nous même d'abord que ça ça porte préjudice c'est à nous même qui veut avancer avec le Seigneur alors regarde bien ton voisin dis-lui soit humble ou dis-lui encore Jésus veut que tu sois humble Amen là c'était pour débroussailler un peu les choses comme d'habitude je vois beaucoup de sourire gloire à Dieu on vient débroussailler les mauvaises herbes il y en a ils étaient là il y en a il y en a ils pensent peut-être à ce qu'il va faire après il y en a d'autres peut-être il est assis là mais son esprit est ailleurs sorcier non sois ici corps âme et esprit déjà ton voisin sois ici corps âme et esprit on a vu hier non les pasteurs là les pasteurs modernes là toutes ces églises corrompues là qui enseignent aux gens les sorties astrales ils disent si les sorciers peuvent sortir et les démons aussi ils peuvent sortir la nuit pour aller attaquer les gens nous qui avons le véritable Dieu nous pouvons aussi sortir et aller attaquer visiter les gens qui dorment on a vu la consécration vous vous souvenez ces malades de pasteurs là il faut mettre l'huile dans l'oreille droite il faut enlever la chaussette mettre l'huile dans l'orteil parce que c'est de là que viennent tous les problèmes tout ça là regarde les malades Alléluia mais nous le Seigneur nous libère de la sorcellerie tu es libéré de la sorcellerie déjà ton voisin soyons ici corps âme et esprit parce que le Seigneur veut nous faire du bien Amen et on 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 on